salut salut l'ami j'espère que tu vas bien voici mon pari public comme chaque vendredi c'est le pari public que je vais t'offrir se déroule ce dimanche en liga espagnole dans le match real sociedad atlético bilbao et tu verras que le type de paris que je vais te proposer pour ce match est différent de ce que j'ai l'habitude de t'offrir même moi c'est un type de paris que je place rarement mais là c'est tellement flagrant et la cote est très intéressante que j'ai décidé d'approcher ce match via ce pari pré match mais avant que je t'explique mon analyse et mon pari je demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne youtube mais je suppose que c'est déjà fait et d'activer la cloche des notifications donc le match se déroule dimanche à 21h dimanche 31 octobre real sociedad contre l'athlético non pas l'athlético l'athlétique l'athlétique club bilbao le real sociedad commence très bien sa saison vu qu'après 11 journées le real sociedad est premier au classement tout simplement avec une seule petite défaite sur onze match et l'athlétique bilbao est huitième qui est donc équipe de mille cassement mais un match en moins donc voilà il ya sept points d'écart donc potentiellement ça peut être quatre points d'écart et que le premier n'ont pas mauvais non plus comme début de championne oui j'ai oublié de te montrer le dernier match entre ces deux équipes ça s'est joué donc le dernier match real sociedad athlétique bilbao en avril 2021 c'est terminé par le score de 1 1 ce qui ferait mes affaires pour ce le pari à venir également alors voici le match et le résultat pour chaque équipe je te laisse regarder par toi même le type de résultats de real sociedad à domicile donc c'est une équipe qui gagne mais tu le vois très bien c'est une équipe qui ferme le jeu et qui marque son petit but à domicile il ya deux scores tout simplement 1 0 ou 0 0 en tout cas le réalisme n'a jamais encaissé un but à domicile bref c'est du solide et en termes de but inscrit c'est maximum un but donc c'est vraiment la plus petite des victoires possibles pour les ans aussi date à chaque fois au niveau de l'athlétique club en déplacement même chose on a là une équipe qui ferme le jeu donc soit l'athlétique le banque est encaissé un but soit zéro but et même chose au niveau de la taxe et maximum un but inscrit donc tu vois très bien le profil de match qu'ont ces deux équipes que ce soit le real société à domicile ou l'athlétique club à l'extérieur et bien on a là des équipes qui encaissent très rarement et maximum un but et des équipes qui marquent peu donc ça te donne un profil de match comme tu vois là avec finalement très peu de but de prévu dans ce match je n'ai pas de boule de cristal mais en tout cas tout laisse penser que ça va être un profil de match avec peu de buts si tu regardes d'ailleurs ben ici le résumé en fait un des marchés over 1,5 2,5 3,5 si je prends l'over 2,5 que ce soit le sociétal à domicile ou l'athlétique club à l'extérieur et bien il n'y a eu aucun match avec plus de 2,5 buts pour ces deux équipes attention je parle bien ok du réassocié à domicile je parle pas des matchs à l'extérieur et de l'athlétique club à l'extérieur dans la même configuration évidemment au niveau de la value alors ici tu as le marché plus de 2,5 buts l'algorithme de value de gold profits ça m'arrange il n'y a pas de value sur le plus de 2,5 buts ça m'arrange pourquoi parce que tu comprends bien que je vais aller plutôt sur l'under 2,5 un type de pari que je fais rarement parce que ce n'est pas ma spécialité mais ici je trouve que c'est assez flagrant et c'est une belle opportunité donc faut pas être fermé d'esprit aussi parfois un peu sortir des sentiers battus et l'algorithme signale qu'il n'y a pas de pardon qu'il n'y a pas de value sur le plus de 2,5 buts tout laisse à penser du coup que la value se trouve du côté de l'under 2,5 donc j'ai aussi un indicateur positif pour du point de vue value au niveau des cotes d'ailleurs sur l'under 2,5 donc il faut regarder ici à droite sur les bookmakers point comme tu as 1,65 en moyenne qui est tu as si on prend des pinnacle 1,68 unibet point comme 1,65 et qu'est ce qu'on a encore bête 3 6 5 1,66 sur un betting exchange comme betfait ou orbitx tu auras ta cote 1,71 le marché n'est pas encore bien formé mais elle est déjà 60 à 1,69 ça veut dire que tu peux comme tu peux demander ta cote sur un petit exchange je te conseille de demander la cote de 1,71 je suis quasi certain qu'elle sera prise d'ici dimanche au niveau de ta mise maximum 2% de ta mise donc je répète le pari pour ce match qui a lieu dimanche réassocié à atlético bilbao moins de 2,5 buts ok donc 0 buts 1 buts ou 2 buts au total dans ce match le pari rentre 3 buts ou plus le pari ne rentre pas et perd ok voilà je pense que j'ai tout dit pour le pari pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de me faire confiance n'oublie pas que tu peux te procurer gratuitement mon nouveau livre comment stopper ta perte rapidement et générer un revenu de 1000 à 5000 euros par an dès la première année un plan d'exécution en neuf étapes que tu dois suivre qui est très concret votre question à te poser pas de longue théorie un plan avec neuf état que tu appliques tu me dis quoi dans un an et tu verras où tu seras dans un an tu seras dans une situation bien meilleure que celle d'aujourd'hui donc je te conseille ce livre soit situé un parieur perdant c'est à dire la majorité des parieurs ou soit si tu débutes dans les paris sportifs de toute façon tu n'as rien à faire c'est entièrement gratuit et tu verras comment gérer tes paris comme un business comme un professionnel et non plus comme un amateur ou un amateur de sensations fortes ok qui cherche le fun l'adrénaline non ici c'est vraiment tu veux prendre ça au sérieux et durant ton nom ton adresse e-mail et je te revois immédiatement merci et à bientôt